Alors que la clé de la réussite pour pouvoir faire de l'oseille, parce que pour pouvoir être indépendant financièrement, il va falloir faire de l'oseille, il va falloir faire de l'argent, et bien il va falloir que tu sois à l'aise d'être. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas t'abonner, tu connais, mais un petit j'aime, abonne-toi si tu viens d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et si c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure, devenir la meilleure version de toi-même, tout. Bon là, je pense qu'on a fait le tour là, je pense qu'on a fait le tour. Donc si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as une étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing avec tous les bonus qui vont avec, le CPF les gars c'est terminé, je vous avais prévenu. Mais en tout cas, si jamais tu vas aller plus loin et tu vas avoir plus sur pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu peux prendre un rendez-vous et tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre. Et en plus, l'avantage de ce rendez-vous, ce qui est bien, c'est déjà, tu peux parler à quelqu'un et c'est des gens qui sont formés, qui connaissent le business et qui peuvent aussi t'orienter sur d'autres formations ou autre chose. Parce que si ça se trouve, pirate marketing, ça ne va pas te correspondre. Bref, en tout cas, si après tu veux intégrer pirate marketing, après il faudra charbonner, ça fera du temps, ça sera long, ce n'est pas du jour au lendemain. Désolé, ce n'est pas sur cette chaîne les gars. Allez, essaye ailleurs, essaye, essaye ailleurs, tu verras, tu vas revenir vite à la maison. Bref, en tout cas les gars, pas d'excuses, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique, j'ai connu le business en ligne, j'avais plus de 30 ans. Les gars, on n'a qu'une vie, donc choisis ce que tu veux faire et passons directement au sujet de la vidéo. Donc petite vidéo, je peux t'assurer qu'elle peut changer ta vie complètement. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que concrètement, ce que je vais partager avec toi, c'est sûr que ça peut changer ta vie. J'ai eu l'idée de cette vidéo pendant que j'étais en train de dormir. En plus, des fois, ça m'arrive, tu vois, j'ai des idées de vidéos pendant que je suis en train de dormir, le truc qui est trop relou. Parce que tu sais, quand tu as des idées comme ça qui te viennent dans le cerveau, en général, après, 2-3 heures après, tu oublies. Donc, des fois, c'est arrivé que je me lève durant la nuit, je vais sur l'ordinateur et je note. Parce que moi, je suis un psychopathe. Mais non, mais là, j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit non, je ne me lève pas. Si j'oublie, j'oublie. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais après, le même matin, je me suis souvenu. J'ai dit ça, ça fait plaisir ça. Du coup, j'ai noté. Bref, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas de résultats pour pouvoir, que tu veux t'enrichir, devenir millionnaire indépendant financièrement. Je pense que le titre, j'ai mis indépendant financièrement, mais ça fonctionne pour tout ce que tu veux faire dans ta vie, que ce soit avec les femmes, que ce soit pour performer en anglais, que ce soit pour tout accomplissement, tout réussite dans ta vie. Et ça, je m'en suis aperçu par rapport à mon anglais. Ce qui se passe, c'est que naturellement, on est tous comme ça et il n'y a personne qui est différent. Naturellement, en fait, on agit dans la vie pour n'avoir aucun résultat dans aucun domaine. C'est pour ça que la plupart des gens, des gars, c'est des gars moyens, c'est-à-dire qu'ils ont tout moyen. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent exactement de manière à échouer dans la vie. Et si jamais tu veux réussir, il faut que tu agisses de manière contre-intuitive. Il dit, ouais, mais là, tu laisses beaucoup de suspens, ce serait bien quand même que tu nous dises ce qu'il en est. J'y arrive, ne t'inquiète pas, je vais l'illustrer avec un exemple. En fait, tu vois, moi, j'essaie d'améliorer mon anglais un maximum. Tu vois, j'ai lancé ma chaîne en anglais, mais je ne suis toujours pas satisfait. Alors évidemment, je suis bilingue quand même, tu vois. C'est la définition de bilingue. De toute façon, la définition de bilingue, c'est ça, c'est que tu puisses pouvoir parler avec des gens tranquillement, en fait. Je veux dire, je suis même très lingue, parce que je parle à l'espagnol, je peux échanger. Après, mon niveau d'anglais, il est quand même plus élevé. Après, même quand tu es bilingue, que tu peux échanger, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des erreurs, ça ne veut pas dire que tu as besoin de plus de vocabulaire. Et même pour le français, ça demande un travail continuellement, en fait. Si jamais tu veux améliorer ton vocabulaire, ton expression, éviter de faire des fautes. Bref, donc c'est pareil. Encore imagine, quand c'est des langues que tu apprends, ce n'est même pas ta langue natale. Et donc du coup, ce que je m'étais fixé, c'est qu'à chaque fois que je peux parler au téléphone avec un ami qui parle anglais, que je parle anglais. Mais du coup, c'est frustrant, tu vois, parce que tu es complètement en dehors de ta zone de confort. Tu as envie de parler normalement, mais comme tu es en anglais, tu n'es pas à l'aise, il y a des expressions que tu n'as pas, etc. Et ce que je me suis aperçu, c'est que des fois, je switchais en français. Ça veut dire que quand ça commence à devenir difficile, je switchais en anglais. Et là, j'ai eu l'écriture, j'ai dit, mais en fait, justement, c'est quand c'est difficile que je dois insister. Parce que si jamais c'est difficile, ça veut dire que je suis en train de progresser. À chaque fois que tu rencontres une difficulté dans un domaine où tu veux exceller, naturellement, ce que l'on va vouloir faire, c'est d'esquiver en fait. On va vouloir esquiver la difficulté. On va essayer de trouver un chemin plus facile. Et ce chemin plus facile mène à la ruine. Exactement à la ruine. Donc, en vérité, il faut vraiment agir de manière contre-intuitive. Au mieux de chercher à éviter la difficulté, en fait, il faut l'affronter. Parce que c'est à ce moment-là, quand tu affrontes la difficulté, donc au moment où je vais me forcer à parler anglais, et même si je n'ai pas les mots, que je bégaye, que j'essaie de trouver que ce n'est pas fluide. Eh bien, que je reste, que je continue à parler en anglais, pour suivre l'exemple que je suis en train de te partager avec, par exemple, mon pote là, même si genre je vais faire des blagues et tout ça, je reste qu'en anglais, même quand je galère, etc. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en train de progresser. Parce que tu fais face à une difficulté. Une fois que tu as fait face à la difficulté et que tu l'as passé, eh bien, boum, tu as progressé. Et c'est comme ça que tu progresses, en fait. Parce que je me suis aperçu que dans toutes les réussites que j'ai eues dans ma vie, il y a toujours eu cette étape où c'était relou, où c'était difficile, où tu es en dehors de ta zone de confort, tu n'es pas bien et tu as envie de faire autre chose. Que ce soit dans la musique, je me suis affiché en musique, mais de malade. Dans les débuts, je me suis affiché. Que ce soit pour le business, tu vois, les gens, ils ont souvent ce truc, ah ouais, je ne me sens pas confortable pour faire des vidéos, etc. Mais justement, c'est parce que tu vas affronter cette difficulté ou le fait de… En fait, ça se résume à sortir de sa zone de confort. Je sais que tu l'as souvent bien entendu, mais voilà, c'est une autre manière, un autre angle de te parler de ça. Mais en fait, tu n'as pas le choix en fait. Donc, ouais, c'est relou d'être… Enfin, c'est relou. Oui, ce n'est pas confortable au début d'être devant une caméra, mais plus tu vas affronter cette difficulté, plus après tu vas devenir à l'aise. Et plus du coup, tu vas pouvoir profiter des résultats que peut t'apporter de faire des vidéos YouTube. Et c'est pareil pour le Krav Maga, c'est au moment où c'est difficile que genre que tu progresses. Si jamais tu ne fais que des choses que tu connais, que tu n'essaies pas d'avoir plus de clés ou plus de mouvements, etc. parce que c'est relou, tu n'es pas à l'aise dedans, tu ne progresses pas. Pareil pour une femme, le fait d'aller peut-être parler dans la rue à une fille, tu as peur parce que c'est quelque chose qui est difficile, parce que tu n'es pas dans ta zone de confort. Ce qui se passe, c'est que ça se trouve, tu passes à côté de la femme, de la mère de tes enfants, ça se trouve, qui aurait pu en tout cas potentiellement. Là, c'est pareil, je suis sur un projet pour 2023 où je suis, je suis même plus au-devoir de ma zone de confort. Là, je suis… Tu vois là-bas, tu continues, tu continues, tu continues. Je suis toujours… Je suis encore plus loin. Je suis encore plus loin. Là, je me suis dit, c'est parfait. Et bien sûr que c'est challengeant pour moi. Bien sûr que des fois, je veux esquiver, je veux procrastiner. En fait, tout ça, tu vois, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est là où tu commences à avoir des trucs, tu cherches une façon easy de le faire, où tu veux changer, où tu vas trouver des excuses, où tu vas procrastiner. Donc, procrastiner, ça veut dire remettre à deux mains ce que tu peux faire aujourd'hui. Et finalement, c'est pour ça que personne n'a de résultat dans la vie. Parce que personne ne veut sortir de sa zone de confort. Alors que la clé de la réussite, pour pouvoir faire de l'oseille, parce que pour être indépendant financièrement, il va falloir faire de l'oseille, il va falloir faire de l'argent. Et bien, il va falloir que tu sois à l'aise d'être en dehors de ta zone de confort constamment. Si tu veux évoluer dans quelque chose, il va toujours falloir que tu sois en dehors de ta zone de confort. Donc, il faut que tu deviennes à l'aise quand tu es en dehors de ta zone de confort. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je suis sûr, même s'il y a une seule personne qui a entendu le message et qui le met en pratique. En fait, ça te permet de comprendre et de théoriser le truc en mode « En fait, c'est normal que je sois pas à l'aise. » C'est normal que c'est relou. C'est normal que j'essaie d'esquiver, que je procrastine. C'est normal. Ça veut dire que c'est là que je dois aller. Ça veut dire que c'est là qu'il faut que j'insiste justement. Ok ? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Petite vidéo un peu motivation pour te rebooster un peu. C'est 2023 les gars, on va tout péter. Enfin, je l'espère pour toi. Moi, je peux te dire que j'ai tout péter. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je ferai les actions pour pouvoir tout exploser. En tout cas, pour pouvoir être plus précis, je me suis fixé un objectif. En tout cas, il n'y en a pas 50 000. 2023, on a un objectif. Voilà. Après, en même temps, comme j'ai déjà cumulé pas mal d'années où j'avais des objectifs, donc j'ai déjà un certain momentum qui fait que naturellement, si je continue à faire ce que je fais, j'aurai forcément des bons résultats et je vais toujours progresser. Mais je me suis fixé un objectif à atteindre. Pas plus, pas 5, pas 10. Je vous connais les gars. Vous faites 10 trucs. Fixe-toi un seul. 2, 3, c'est bien un seul. Alors, un, c'est le meilleur. Quand ça, tu es sûr de l'atteindre. Tu n'as que ça à faire. Tu as un seul focus. Après, évidemment, c'est mieux que ce soit un objectif qui te permet de... Imaginons que tu as peut-être 5 objectifs. En général, il y a toujours un objectif et qui est lié à l'argent, en général aussi, qui fait que si jamais tu l'atteins, ça va te permettre d'accomplir tous les autres objectifs en fait, facilement en fait, en accomplissant un objectif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu es encore jusque-là à regarder cette vidéo-là, mets-moi en commentaire que je sache les gens qui regardent jusqu'au bout. Et les gars, si vous voyez plus loin avec moi, tu le sais déjà, tu as tout ce qui... Là, les gars, je fais le tour. Pour un homme, les gars, cette chaîne-là, je pense que j'ai tout fait pour vous, les gars. Là, tu peux avoir le 6-pack. Donc, c'est les abdos. J'ai fait 6-pack ou rien qui est dans la description. Tu as tout sur la nature féminine pour avoir des dates en illimité via les applications Tinder. OK ? Toutes les femmes sont sur Tinder, les gars. C'est quoi d'autre ? On part d'argent. Tu as les formations de pirate marketing. Les gars, vous avez tout avec moi, les gars. OK ? Bref, tu as ton description pour aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais raison, quand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada